Les rencontres du Rav Morali avec le Fouc Beno Grosse, l'île Maud et la mairie du Rav Anana. Voilà, nous sommes à quelques jours de Chag à Shavuot et c'était pour nous l'occasion de vous présenter un programme sur Shavuot et le travail des qualités humaines. Alors les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas puisque la dernière émission c'était sur les EI et c'était une émission plutôt nostalgique alors que cette fois-ci ce n'est pas de la nostalgie, c'est nous espérons construire l'avenir. Le groupe Beno Grosse, comme il a été précisé, la mairie du Rav Anana, l'île Maud et les rencontres du Rav Saadia Morali, nous sommes heureux de vous présenter cette émission sur Shavuot. Nous savons que Shavuot est la fête des semaines, des sept semaines qui séparent Pessah à Shavuot. Nous savons aussi que c'est la fête des serments puisque Shavuot peut se dire Shavuot et donc c'est un serment, serment d'Hachem de garder le peuple d'Israël, serment du peuple d'Israël de garder Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi parler de travail sur les qualités humaines ? C'est une question un petit peu qui m'a été posée dès le début. Pourquoi avoir relié les deux éléments ? Parce que j'ai plusieurs réponses, puisque le compte de l'Homère que nous effectuons chaque jour, en fait, non seulement c'est un chiffre 13, 14, 4e de la semaine et ainsi de suite, c'est aussi une mida, une qualité qui est préparée, qui est présentée. Et en fait, il y a une évolution de ce jour en jour, de semaine en semaine, de la mida, de la bonté, de la bourre, de la rigueur, de la miséricorde, qui fait qu'il y a réellement une progression jusqu'au moment du matin de Torah. Autre allusion que nous pouvons trouver dans les corbanotes que nous offrons au moment des fêtes, à Pessah, nous offrons le Kamban Minhat Omer, qui est composé de Seorim, c'est-à-dire d'orge. Et donc, c'est une nourriture, d'après Donnie, pas nos sages, mais de manière naturelle. C'est une nourriture pour les animaux, alors que quand nous arrivons à Chagashavot, c'est l'esté à l'échem, c'est une nourriture à base de blé, donc de base de nourriture pour hommes. Donc, il y a déjà un élément important qu'on apprend. Si à Pessah, nous étions au stade d'animal et de nourriture pour animaux, nous en sommes arrivés à la nourriture que nous offrons, les sacrifices que nous viennent des corbanes offerts avec de la nourriture pour hommes. Donc, cette évolution qui doit être la nôtre, donc au niveau des qualités humaines, qui nous rejoint pendant cette période. Alors, autre signe que j'ai trouvé, mais je suis sûr que vous en aurez d'autres aussi de votre côté, c'est la veille de l'Akba Omer, vous savez, le 32e jour, de ce 32e jour, il reste 17 jours. Et si vous comptez 32 et 17, c'est le Lev Tov, le bon cœur. En fait, l'élément principal de toute cette période de la Hagam, de la Sfirah Taomé, c'est de nous préparer à avoir un bon cœur. Et donc, on apprend à l'Hemidot, mais c'est la Hasidut qui met plutôt l'action sur ça, qui dit, en fait, c'est le travail du cœur qui fait la différence pour l'acceptation, pour notre préparation vis-à-vis d'Hachem, du Matan Torah, de préparation vis-à-vis de notre prochain. Alors, est-ce que tous sont nécessaires ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de dire, voilà, il y a des gens qui se mobilisent, qui sont pleins d'entrains, qui sont religieux, voilà, eux s'occupent de recevoir la Torah, et nous, les autres personnes non religieuses, on se contentera simplement de voir comment ça se passe chez les autres. Alors, j'aimerais, pour répondre à cette importance, vous rapporter en fait une leçon que j'ai entendue à propos de la paracha de cette semaine, Bamidbar. Dans le Sefer Bamidbar, dans le livre, donc la première paracha, il n'y a aucune mitzvah, pour mettre en évidence en fait que c'est que la Torah qui est en elle-même, qui est la source d'éléments. Mais attendez, il y a par contre des chiffres de tous les côtés, on donne un recensement du peuple d'Israël dans le désert, et un chiffre des chiffres précis, la tribu de Binyamin, la tribu de Yehouda, et ainsi de suite. Et la question qui se pose, pourquoi avoir été aussi précis dans les chiffres ? Qu'est-ce que cela peut nous apporter ? Et donc, j'ai un mashal nimshal à vous proposer. En fait, c'était un chef d'orchestre à qui on lui propose d'écouter un concert qu'il n'a pas lui-même réalisé, mais d'un collègue, d'un confrère, et il n'est pas satisfait de la réalisation de ce concert. Alors, on lui demande, quelle est la raison de ta réaction, de ton insatisfaction par rapport à cette interprétation qui a été faite par ce symphonique ? Et il répond, il manquait un violon. Alors, il dit, comment c'est possible ? De manière générale, dans un concert, dans un orchestre symphonique, il y a 16 premiers violons, 14 deuxièmes violons, et ainsi de suite. Et il dit, il y avait 15 violons et pas 16. Il dit, mais comment c'est possible ? Comment tu as pu gérer ça ? Une chose pareille, une différence pareille ? Il dit, c'est parce que je ressens profondément l'harmonie, je vois qu'il manquait, je sens qu'il manquait un violon dans cette orchestration. Et donc, un non-professionnel Beneno n'aurait rien remarqué, mais un professionnel, oui, remarque. Eh bien, on aurait imaginé la chose suivante. Pour Akkadosh Baruch Hu, la présence de tous les Juifs est fondamentale, quelles que soient les tribus, la présence de tous les Juifs est fondamentale pour l'acceptation du don de la Torah. Ce n'est pas l'effet d'une personne, mais c'est l'essai où on doit faire l'effort de tout le monde, de l'ensemble de la population, et toucher les personnes qui, elles-mêmes, ne sont pas touchées, essayer de les rattacher, essayer de les rapprocher de ce don. Alors, de quelle qualité humaine parle-t-on ? Alors, je sais bien que là, je rentre dans des domaines un petit peu complexes, mais c'est ainsi que le Rav de Ronérez explique que pour dévoiler notre cœur, on doit se débarrasser de nos clipodes, circoncire, vous connaissez l'expression, circoncire notre cœur. Alors, on part du principe qu'il y a quatre écorces qui entourent le corps, dont la clipade Noga, qui a la particularité d'exprimer notre sentiment de bon et de mauvais. En fait, il y en a trois impures, il y a une quatrième qui s'appelle la clipade Noga, qui, elle, est le siège de ce bon et de ce rare. Et tout dépend de l'homme. En fait, c'est la Bechira Hopsi, c'est la liberté d'expression, la capacité de jouer ou le mal. Et il faut dévoiler le bon qui est en nous, et ceci nous permet à l'individu, en fait, de progresser dans son chemin. Alors, quelle qualité humaine recherche-t-on ? C'est le Lev Tov, qu'elle recherche du bien par rapport au mal, au rat. Et je voudrais rapporter ce que dans le Tania, il est précisé, qu'il y a une malat simcha, c'est-à-dire une grandeur, un degré particulier de la simcha, de la joie, qui n'est pas écrite elle-même dans la Torah, mais qui est au-delà de toutes les mitzvot. Il y a aussi une autre qualité qui n'est pas écrite en tant qu'avera, transgression, mais qui est la tzvot, qui est la tristesse. Enfin, le cœur réjouit et est en mesure de recevoir les mitzvot et la simcha d'accomplissement des mitzvot, alors que la tristesse bloque l'individu, bloque le cœur de l'individu dans sa recherche vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de leurs prochains. Et donc, on comprend très bien que cette simcha, joie et tristesse sont des éléments fondamentaux. Moi, je voudrais vous donner deux exemples, j'ai encore deux minutes, je vais vous donner deux exemples. Le premier de la Maseretani, où on rapporte l'histoire que Rabbi Broca était au marché en compagnie de l'Yahoua Navi. Il lui demande qui, dans ce marché, qui mérite d'avoir le Ben Olamabad, d'être déjà accueilli au Ben Olamabad. Il lui dit, vous allez voir ces deux personnes, elles te renseigneront. Donc, Rabbi Broca va vers ces deux personnes et leur demande, vous êtes déjà Ben Olamabad, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre activité ? Réponse, eh bien, lorsque je vois deux personnes tristes, je les réjouis. Nous nous réjouissons, nous sommes joyeux, mais nous réjouissons notre prochain. Donc, toujours dans cette même dimension, la joie est un élément fondamental dans l'accomplissement des mitzvahs. Et on raconte que deux frères chassidiques connus, vous allez comprendre de qui il s'agit, s'étaient fixés pour but de réjouir les populations juives de leur époque. Un jour, ils se trouvaient en prison pour réjouir les prisonniers juifs qui étaient emprisonnés, dans une cellule commune insalubre et un pot de chambre unique pour tous les prisonniers. Et Rav Zouché et Rav Noam, mes deux frères en question, priaient pour relever le moral des troupes et essayer de leur donner confiance. Mais on ne pouvait pas, dans un endroit aussi nauséable, aussi sale, prier, parce qu'il y a par la présence du pot de chambre, d'une grande population, et les odeurs, ainsi de suite. Et donc, Rav Zouché commence à entonner un niggoune. Un niggoune, c'est une chanson, une mélodie, qui est reprise en cœur par tous les prisonniers de toutes les cellules de toute la prison. Alors, imaginez un petit peu la réaction, et des gardiens, et du directeur. Ils disent, quoi ? Les juifs sont heureux d'être en prison. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne ressentent plus la douleur que nous leur faisons subir. Et donc, le directeur va voir un prisonnier non-juif, et il lui demande, mais qu'est-ce qu'ils ont à être joyeux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi, mais j'ai compris que c'était à cause d'un pot de chambre qui sentait mauvais. À cause de ça, ils se sont mis à chanter, à danser, et ils sont très heureux. Ah, si c'est comme ça, sortez le pot de chambre de cet endroit. Et donc là, Rav Zouché parle à son frère, à Rabbi Noam Eliméler, et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, si c'est ainsi, tu vois que la joie toujours apporte la délivrance au peuple d'Israël. Les négounes, les chants et les joies peuvent apporter la liberté au peuple d'Israël. Et donc, je terminerai tout simplement pour montrer en évidence que c'est le moment de travailler les qualités humaines. Nous sommes à deux jours de Fragas à Savo-Hod. C'est le moment de demander. Et donc, j'ai posé la question à ces quatre rabbins que nous allons écouter, quatre intervenants. Quel est, à votre avis, la qualité humaine nécessaire dans notre temps aujourd'hui pour pouvoir arriver au matin de Torah, ou même pour vivre en société ? Et le premier intervenant, c'est le Rav David Shalou-Bochko, qui parlera de la crainte et de l'amour. La deuxième, c'est le Rav Shmuel Elikant, sur la notion de responsabilité. Le Rav Aria-Philadou, sur les travails des qualités humaines selon le Baal-la-Soulam. Et le quatrième intervenant, c'est le Rav Frank Toboul de Nice, sur la notion de ardout, d'unité du peuple d'Israël. Pour eux, pour chacun d'entre eux, c'est là la notion qui est nécessaire, cette qualité humaine qui est nécessaire, qui nous est demandée pour ce matin de Torah d'ici deux jours. Alors, il me reste à remercier Shmuel Lasserie à la technique, Johan-Patrick et Laurent pour l'organisation. Vous vous rappelez que vous pouvez suivre toutes ces émissions sur les rencontres du Hav Sadi Amorali. Et je donne tout de suite la parole au premier intervenant. Une bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup pour l'invitation et Kola Kavad pour toute l'organisation. Alors, moi, j'aimerais vous livrer ici un enseignement de mon maître, le Rav Rabinovitch. Il nous a enseigné que la Torah, la première mida, la première vertu qu'il faut avoir pour la Torah, c'est la responsabilité, une prise de responsabilité. Et en fait, il y a un enseignement assez intéressant dans le traité de Baba Kama, à la page 17a. On nous enseigne les propos suivants. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai. Donc Rabbi Shimon Ben Yochai, dont on a fêté la Ilula il n'y a pas longtemps, à l'Akba Omer, il dit la chose suivante. C'est quoi ? Que veut dire le verset ? Heureux soient les gens qui font grandir, qui font pousser des choses sur de l'eau et qui envoient les pieds du Chor et du Chamor, c'est-à-dire du bœuf et de l'âne. Et nous disent ça, je nous dis, Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai, quiconque s'occupe de la Torah et de Gmilut Chassadim, c'est-à-dire qu'il fait à la fois la Torah, il respecte la Torah, il respecte les valeurs de la Torah, les vertus de la Torah, il s'occupe de la Torah, il étudie la Torah, et en même temps, il fait des actes de bonté. Il a l'honneur d'avoir la part de deux tribus, c'est-à-dire de deux tribus entières, puisque Zoré, le terme de Zriya, le terme de faire pousser, de planter, de faire des plantations, il s'agit ici d'ensemencer, il s'agit de la tzedakah. Le fait de donner, le fait d'être dans l'action, le fait d'être dans la possibilité du faire, alors, il faut faire pousser l'action par la tzedakah, et la tzedakah, c'est comme si on faisait pousser des choses. Le chesed, la bonté, c'est le fait de faire grandir des choses. Et qu'est-ce qui fait grandir cette action ? Qu'est-ce qui donne un sens à l'action ? Nous dit le Talmud, nous dit Rabbi Shimon Baruchay, Rabbi Yohanan disant en son nom, « En maïm est la Torah ». Il n'y a d'eau qui ne puisse faire pousser ces plantations-là, ces bonnes actions, que par la Torah, puisqu'il est marqué dans le verset, Donc, on a ici une métaphore qui est donnée par nos sages, qui nous dit la chose suivante, pour pouvoir faire pousser des bonnes actions, pour pouvoir faire pousser des choses, il faut avoir de la Torah. Et si on a la Torah et la bonté, la Torah et la tzedakah, alors, on arrive à faire pousser, on arrive à avoir des fruits. Or, finalement, Shavuot, c'est la fête où, comme nous disent nos sages dans le traité de Rosh Hashanah, on est jugé sur les fruits de l'arbre. C'est le moment où on va recevoir des fruits. Et, nous dit le Talmud, on a droit à la part de deux tribus, c'est-à-dire le lieu de deux tribus, le territoire de deux tribus. On a le droit, comme Yosef, qui est appelé B'not Sa'ada al-Echur, qui est lié à cette image du taureau, à cette image de la vache qui va travailler sur la terre, qui va travailler la terre, et la part d'Issachar, ainsi qu'il est dit, puisque le Talmud, effectivement, parle de ce hamor, de cette âne dont on a la part. Donc, on a la part du bœuf, et la part du taureau, et la part de l'âne. Et, en fait, ces deux parts-là, ce sont les deux parts d'Issachar et de Yosef. Et donc, en fait, Yosef symbolise la particularité, le particularisme juif, et Yisachar symbolise la Torah, et Yosef, qui était le maître d'Égypte, qui a réussi à amener la Parnassa à tout le monde, qui a amené la Tzedakah, qui a géré les richesses. Alors, il y a ici une sorte de synthèse qui se fait entre la richesse d'une part, la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Et pour ça, il faut avoir ce lien entre la Gmilut HaSadim, entre le fait de faire des bonnes actions, et la Torah. Donc, en fait, nous disent ici nos sages, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour pouvoir avoir une bénédiction dans le monde, avoir ces deux aspects-là, avoir la richesse matérielle et la richesse spirituelle, il faut que la Torah vienne donner un sens à notre bonté, et que c'est comme une semence qui est grandie, qui est fait pousser, dont l'eau va faire grandir la moisson, va permettre la moisson, finalement. Et on voit ici cet enseignement-là, d'une bénédiction qui va se passer ici. Donc, en fait, dans la bénédiction de Jacob envers ses enfants, on voit, c'est cette même image-là, que Issachar est comparé à l'âne, et Yosef est comparé au taureau, est comparé au bœuf, comme c'est marqué, Ben Porat Yosef, Ben Porat Arléayn, Benot Saada Al-Echor, et pour Issachar, effectivement, c'est marqué Issachar Hamor Garem. Donc, on a ces comparaisons, et quand on regarde, par exemple, dans la liturgie des vitrines, des images qui sont faites des tribus, alors on voit, effectivement, souvent que Issachar est symbolisé par l'âne, et Yosef est symbolisé par le taureau, par le bœuf. Donc, c'est cette force de la nature, cette force de travail, cette force qui va labourer le champ. Maintenant, il faut faire attention aux détails, dans cette dracha de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit mon maître, le Rav Rabinovitch. Il dit, quiconque s'occupe de Torah et de Gmilut, Chassadim, et de bonté, a droit à ces deux choses-là. Bon, c'est intéressant, mais c'est dire quoi ? Il faut seulement quiconque s'occupe de ces deux choses-là aura droit à cette double part. C'est évident qu'il n'y a pas d'eau, si ce n'est la Torah. Finalement, Rajvi, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit une même idée qu'on retrouve ailleurs dans le Talmud, par exemple, dans le traité de Yevamot, qui dit qu'on n'a rien besoin d'autre, je vais étudier toute la journée au Bétamidrash, je n'ai rien d'autre que la Torah, il n'y a rien d'autre dans le monde qui n'existe, si ce n'est la Torah, nous dit le Talmud dans le traité de Yevamot, de 109b, même la Torah, il n'en a pas. C'est-à-dire que si on a la Torah sans la bonté, sans la Gmilut, sans l'action, si on a seulement la théorie qui n'amène pas à l'action, alors on n'a même pas la Torah. J'ai rencontré, pas plus tard qu'hier soir, un voisin qui n'est pas du tout religieux et il m'a dit comment tu te prépares à Shavuot ? Je lui ai dit tu me poses une très bonne question et en réalité, ma préparation à moi c'est de me poser la question où est-ce que le don de la Torah, je le rencontre, où est-ce que moi, ça donne un sens à ma vie. Et alors il me dit en fait tu fais comme les bouddhistes. Je lui ai dit « Ah bon ? Comme les bouddhistes ? » Je lui ai dit « Mais il n'y a rien de bouddhiste dans ce que je fais. » Il me dit « Si, si, les bouddhistes, ils posent la question de savoir où est-ce que ça les rencontre, comment ça les transforme, en quoi ils sont dans le being, dans une transformation de l'être. » Et je lui ai dit en fait c'est exactement ça la différence entre moi et les bouddhistes, c'est que moi en tant que juif je ne suis pas dans le being, je suis dans le doing, je suis dans l'action. C'est-à-dire que je vais essayer de me poser la question où est-ce que finalement cette Torah-là que je vais pouvoir étudier, elle va pouvoir passer à l'action. Elle ne va pas rester uniquement dans sa sphère, disons, théorique, dans sa sphère qui est absolument conceptuelle. Et comme nous disent nos sages par la suite dans le même passage dans Baba Kama « Gadol limoud Torah Shalimoud mevil idemahasse » L'étude de la Torah est grande puisque l'étude de la Torah amène à l'action. Et explique mon maître Rav Rabinovitch notamment dans son commentaire Yad Pshouta sur le Rambam Ilkhot Talmud Torah chapitre 1 à la 4 il dit « Un Talmud Torah, l'étude de la Torah qui n'amène pas à l'action ne s'appelle pas l'étude de la Torah. » C'est-à-dire de manière inhérente à la Torah, l'étude doit amener à l'action. Une étude qui n'amène pas à l'action n'est pas de l'étude de la Torah. Il y a un manque dans l'étude si elle n'amène pas à une prise de responsabilité, si elle n'amène pas à un don, si elle n'amène pas à une action. Et donc il y a ici quelque chose dans la définition même de la Torah comme Torah de vie, comme Torah de vérité, qui doit être une Torah qui doit amener à l'action. Quelqu'un qui, dans la Torah, reste une Torah absolument théorie, conceptuelle, où il n'y a rien de... il n'y a aucune responsabilité qui est prise et à prendre. Alors, dit mon maître, c'est une Torah de sheker, c'est une Torah de mensonge. Et on peut voir ça à différents endroits. On voit ça déjà dans la nécessité, par exemple, d'avoir des retombées alakhiques. Le Talmud toujours pose la question quels sont les retombées alakhiques ? C'est une question qui reste complètement conceptuelle. Par exemple, on a certains maîtres comme Rabbi Yirmiya qui aimaient bien poser des questions absolument absurdes. Ad absurdum, il a mené dans le Talmud et c'est marqué à deux reprises qu'il a été sorti du Betamidrash, il a été sorti de la maison d'études parce qu'on lui a dit tes raisonnements ils vont trop loin et c'est trop conceptuel, ça n'a absolument aucun sens. Tu veux amener à l'absurde mais en amenant à l'absurde, tu détaches la Torah de sa réalité, de sa concrétude, de sa possibilité de l'amener à l'action et donc la prise de responsabilité. Et donc, à partir du moment où la Torah est plus liée à une réalité, alors elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus sa place au Betamidrash. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai continue et explique que quiconque étudie la Torah avec le Gmilotrassadim, avec l'action de bonté, alors il a droit à deux parts de deux tribus et en fait, le Talmud nous enseigne qu'il a droit à la part de Yosef qui est le symbole de leur royauté, une première royauté, celle qu'ensuite a eu Shaul et les Shoftim qui sont très souvent descendants des tribus de Yosef et comme Yosef lui-même était le vice-roi d'Égypte et il avait cette possibilité-là d'amener sa famille en Égypte, c'était lui qui était responsable de l'économie, c'est lui qui était responsable d'engranger les différentes richesses pour les différentes années qui allaient suivre et c'est lui qui était la personne qui nourrissait l'Égypte, c'est marqué Yosef ou à Mashbir, Mashbir c'est celui qui donne à manger qui donne aussi le ton puisque Mashbir en hébreu c'est la même source que Shever qui est la brisure c'est le ton il y a ici quelque chose de l'ordre d'une mélodie qui est donnée où c'est Yosef qui joue le chef d'orchestre et Rashbi il dit quelque chose d'intéressant il dit quand on va faire la Torah avec les bonnes actions alors on arrive à quelque chose d'autre on arrive à le fait d'avoir envie de voir autrui de voir l'autre d'avoir un respect une attention pour l'autre d'être attentionné finalement à partir du moment où c'est lié à la Torah ça prend un autre sens et Issachar quant à lui alors lui il est quelqu'un qui souffre terriblement c'est comme ça qu'il y a Hakov le béni dans Bereshit 49.15 c'est marqué il est comme l'âne sur lequel on va mettre tout le poids et en fait Rashid il dit c'est quoi ce poids là c'est Ol Torah et Issachar donc souffre souffre le joug de la Torah et donc en fait on a ici deux sortes de leadership deux sortes de vertus à suivre on a d'un côté le leadership de Yosef qui est intéressé par une bonne économie pour tout le monde il est intéressé à ce que tout le monde soit riche que le niveau global soit de l'économie soit à un niveau positif et rendre la société meilleure et on a Issachar qui est un leader de Torah qui veut étudier la Torah pour rendre le monde qui est autour de lui meilleur selon Rabbi Shimon Bar Yochai il y a dans le verset de Isaïe par lequel il commence donc c'est un verset qui parle jusqu'à quand va durer l'exil c'est dans le chapitre 32 de Isaïe on parle là-bas de combien de temps va durer l'exil et dit Rabbi Shimon Bar Yochai la fin de l'exil est liée au fait de lier ces deux manières d'étudier on peut étudier la Torah en disant voilà nous notre responsabilité la responsabilité qu'on veut prendre c'est une responsabilité de Torah on veut devenir des maîtres de Torah on veut devenir des grands de la Torah et n'étudier que la Torah il y a un concept aussi qui s'appelle le concept de Da'at Torah qu'on peut retrouver notamment chez le dans ses ou qu'on peut retrouver chez le dans ses dans ses dans ses lettre et c'est un concept qui est moderne finalement il n'existe pas il y a plus de 250 ans ce concept n'existait pas de Da'at Torah en tout cas pas dans ce sens là où on disait ah si une personne elle a étudié toute la journée la Torah alors elle saura mieux décider elle aura une meilleure conscience elle aura une conscience plus claire et son avis vaudra plus et mon maître le Rav Rabinovitch a dit pas du tout le concept de la croyance qu'on donne en nos sages c'est pas la confiance qu'on donne en nos sages c'est justement pour interpréter la Torah et ici vient Rabbi Shimon Bar Yochai et nous dit le prophète dit que la délivrance ne pourra arriver ne pourra arriver pardon que lorsque le leadership de Issachar qui est justement cette idée de le Torah saura se lier avec le leadership de Yosef qui est le fait de prendre ses responsabilités de manière concrète dans le monde réel dans le monde économique dans le monde politique et finalement il y a ici une vraie prise de responsabilité donc l'idéal de l'étude de la Torah qu'il faudrait suivre nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai le même Rabbi Shimon Bar Yochai qui a quitté la société un certain nombre d'années pour aller s'enfermer dans une grotte parce qu'il fuyait les Romains justement du fait de son intention politique de son rôle politique il aura joué un rôle politique il va être le disciple de Rabbi Akiva qui va être tué par les Romains pour avoir aidé Bar Yochva dans sa révolte donc on a ici un des grands maîtres du judaïsme un des maîtres du Nistar de l'aspect voilé de la Torah qui vient nous chanter et nous louer toutes les vertus de la Torah dans tout son sens dans tous ses aspects et finalement nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai il faut mélanger il faut mixer ces deux leadership ces deux manières de gérer ces deux manières d'avancer et d'étudier la Torah pour pouvoir avoir une étude qui prenne des responsabilités politiques liées le réel avec le conceptuel le Talmud dans le traité de Brachot nous dit la chose suivante dans le traité de Brachot 64a ils vont passer de garde en garde d'arme en arme jusqu'à ce qu'ils arriveront au dévoilement de Dieu à Sion un Talmud un érudit un disciple d'érudit ne peut pas se reposer il ne peut pas se baser sur ses acquis il y a ici une nécessité de prendre des responsabilités et la Gemara elle-même le dit là-bas Rabbi Lévi fils de Chia dit quiconque sort de la maison de prière pour aller à la maison d'études et étudie la Torah a le mérite de recevoir la Shrina mais malgré tout il faut étudier la Torah et ça c'est marqué que cette étude-là doit amener à l'action le Shulchan Aruch tranche ça tranche cette Gemara-là et ça figure dans le Shulchan Aruch que tous les matins après la prière il faut étudier un petit moment avant de partir au travail donc de là on apprend qu'il faut partir au travail donc il y a une nécessité de mélanger la Torah et l'étude alors les commentateurs posent la question est-ce que c'est pour tout le monde est-ce que tout le monde doit aller travailler ou non après c'est une autre question mais l'idée ici c'est une prise de responsabilité c'est-à-dire même quelqu'un qui étudierait la Torah toute la journée il faudrait qu'il y ait une responsabilité qu'il doit prendre c'est ça que dit Rabbi Shimon Bar Yochai il faut faire pousser quelque chose il faut qu'il y ait des fruits à cette Torah il y a une responsabilité et cette responsabilité on l'a dit deux fois par jour dans le Kriyat Shema dans le Kriyat Shema dans la lecture du Shema on dit il faut aimer l'éternel ton Dieu or le Talmud dans le traité de Yuma 86a nous dit la chose suivante on a enseigné on a enseigné dans une c'est quoi le fait d'aimer Dieu il faut de manière active proactive faire aimer le nom de Dieu il ne s'agit pas simplement que moi j'aime il s'agit de faire aimer ce qui est très intéressant c'est que le Rambam Maimonide dans ses Ilchot Talmud Torah dans ses Alachot explique que l'enseignement de la Torah fait partie de l'étude de la Torah c'est-à-dire qu'on a vraiment étudié que si on arrive à enseigner on a transmis la transmission fait partie inhérente de l'étude et donc nous dit ici nos sages dans le traité de Yuma 86a comment on aime Dieu par le fait de faire aimer Dieu aux autres c'est-à-dire il ne suffit pas que moi j'aime Dieu il suffit il faut que les autres l'aiment du fait de mon amour continue le Talmud et dit il faut lire répéter et aller étudier auprès de maîtres auprès d'érudits auprès de Talmud cette personne-là qui aime Dieu Heureux soit son père qui lui a enseigné la Torah Heureux soit son maître qui lui a enseigné la Torah Malheur aux créatures qui n'ont pas étudié la Torah regarde comme la Torah rend les choses meilleures Cet homme cet individu qui a étudié la Torah regarde comme ses actions sont belles comme ses drachav ses manières de faire ses manières d'agir ses agissements sont beaux ces actions sont bien faites bien ordonnées elles sont elles sont elles sont elles sont propres à son propos le verset dit voilà mon serviteur dit Dieu c'est toi Israël duquel je suis fier donc Heureux soit celui qui étudie la Torah mais la bracha la bénédiction elle n'arrive pas gratuitement elle nous astreint et cette bénédiction-là qui nous astreint alors c'est celle de de mélanger ensemble ce leadership de Yosef et Issachar et de réaliser ce potentiel autant que possible en tant que humain en tant que ben-en-osh en tant que descendant de la civilisation à tel point au maximum qu'on puisse être capable de le faire et pour pouvoir atteindre l'idéal de Yosef et de Issachar ensemble et de mélanger ces deux choses-là ensemble et ça c'est l'idéal en fait de l'étude de la Torah et c'est ça la vraie emunatra hamim qu'il faut avoir il ne s'agit pas de da'at Torah il ne s'agit pas du fait de notre étude alors arriver à un degré de détachement du réel où on aurait une meilleure connaissance du réel dit mon maître le Rav Rabinovitch au contraire le don de la Torah c'est le fait de pouvoir prendre des responsabilités d'atteindre un degré où l'action est nourrie par la Torah de la même manière que la bonne action serait comme des graines qu'on aurait ensemencé et cette Torah serait comme de l'eau qui viendrait faire pousser ça et alors à ce moment-là on a cette bénédiction-là de Yosef et d'Issachar la bénédiction du royaume la bénédiction de la Torah et ensemble elles se nourrissent l'un l'autre pour donner un sens aux choses et ça finalement comme le dit le verset dans Isaïe à propos duquel on apprend cet enseignement Rabbi Shimon Bar Yochai apprend cet enseignement c'est ça qui fait réduire l'exil et qui permet finalement lorsqu'on revient sur la terre d'Israël de prendre la responsabilité et de donner un sens au réel d'une part et aussi de donner un sens à la Torah d'autre part voilà merci beaucoup en tout cas merci à toi de nous avoir transmis ces informations ces belles études je retiendrai l'étude doit mener à l'action et c'est notre responsabilité d'engager et cette étude cette étude qui nous rapproche de l'action un grand merci à toi Chak Samehar et pour tous nos auditeurs invitation merci à toi et nous continuons tout de suite avec le professeur Harry Afilalo s'il m'entend bonsoir bonsoir je suis là vous m'entendez c'est bon voilà alors c'est le côté c'est le côté roots la res c'est déjà avec vous intervenant des Etats-Unis puis le prochain intervenant qui sera de Nice je voudrais tout d'abord avant même de commencer vous souhaiterez fois chez l'Emma puisque vous avez eu un petit problème avec votre bras ça va mieux voilà alors qu'on n'a pas que de bonnes nouvelles merci beaucoup Amen et puis on attend avec impatience de savoir ce que le Baal Asoulam peut nous enseigner sur la notion de la Vodata Midot le travail des qualités humaines merci beaucoup merci beaucoup Chak Samehar à tout le monde d'abord aujourd'hui je ne suis pas à New York je suis à Paris mais bon c'est quand même pour cela arrête non 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 normalement je suis de New York et je dois dire que d'abord merci au Rav Shouan Lelikan pour son intervention et la mienne complète la sienne on n'a pas coordonné mais les questions dont je vais parler c'est pourquoi avons-nous besoin de travailler sur la Torah pourquoi ne l'acquérirons pas gratuitement pourquoi nous sommes-nous astreints parler aussi du côté pratique pourquoi est-ce que nous devons lier l'étude à l'action et qu'est-ce que ça veut dire que nous cherchons la Emouna plutôt que la connaissance et la compréhension du monde autour de nous et puis quand on parle de l'action quelles sont les sortes d'actions que la Torah nourrit voilà donc je commence par prendre 60 secondes pour parler du Baal HaSoulam c'est le Rav Yehuda Lev Ashlag un éminent kabbaliste du 20ème siècle et il a pourquoi on l'appelle le Baal HaSoulam le maître de l'échelle justement ça se lit intimement à Chavouat parce que le Rav HaSoulam parle de l'échelle mais quelle échelle l'échelle des midotes l'échelle des qualités que nous allons acquérir au travers de la Torah qui nous amène à ce qu'on appelle aujourd'hui la Dvekut d'une manière très informelle mais je vais parler de cette définition de la Dvekut de notre identification de notre association avec Akkadosh Baruch Hu qui nous amène à la Choupa la Choupa de Chavouat où le peuple d'Israël se marie avec Akkadosh Baruch Hu voilà donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Baal HaSoulam parce qu'il nous parle de cette échelle comment est-ce qu'on arrive à être cette Choupa qu'est-ce qui nous amènera à cette Choupa alors il a écrit un article c'est Mahamar Matan Torah c'est un de ses articles les plus connus et les plus célébrés où il parle de cette question donc il commence par Tu aimeras ton prochain comme toi-même et alors il commence par en dire Abbé Akiva nous dit C'est une règle grande dans la Torah qu'est-ce que ça veut dire le mot Chlal ? c'est pas Chok c'est pas Xera Chlal ça vient du Choresh de la racine Cholal ça inclut tout alors il nous dit les 612 autres mitzvot de la Torah sont quelque part inclus dans celle-là mais alors il y a un problème ici un des premiers problèmes c'est que nous avons des mitzvot Ben Adam les mitzvot entre nous et les mitzvot Ben Adam les mitzvot entre nous et notre prochain alors aux Etats-Unis surtout où j'habite il y a une grosse erreur il y a beaucoup de disons de dénominations qui ne sont pas à l'achit à 100% ou pas à l'achit du tout qui n'acceptent pas à l'achat qui nous disent bon bah écoutez aujourd'hui il faut être bon il faut avoir du chesed il faut faire et puis bon les mitzvot entre Adam et la Makom c'est plus vraiment d'actualité alors le Baal HaSoulam nous dit exactement le contraire alors pour vous donner un exemple dans les prophètes on nous dit ce qu'Akadosh Baruch Hu ça lui importe vraiment si on fait la Shrita devant ou derrière quelle est la différence et le Baal HaSoulam répond à cette question alors la première chose qu'il nous dit il nous dit qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis c'est marqué dans la Torah Akkadosh Baruch Hu nous a choisis pour faire quoi et puis après il va plus loin il cite le Zohar qui nous dit pourquoi Akkadosh Baruch Hu a besoin que nous travaillions ça c'est la question que le Raaf Shmuel a posée première réponse que le Baal HaSoulam nous donne il nous dit il est clair que la Torah elle a été donnée pour nous amener à être proche d'Akadosh Baruch Hu et le Zohar nous dit Akkadosh Baruch Hu a pu nous créer tout proche de lui on n'a pas besoin on n'a pas besoin de travailler dur on n'a pas besoin de se lever le matin d'Ala Alphila on n'a pas besoin de chercher du manger kachère quand on n'est pas non Akkadosh Baruch Hu nous donne une âme qui est proche de lui et son but c'est Tov ou Métiv il nous a créé pour nous faire plaisir et bien donne-nous les instruments pour faire plaisir le Baal HaSoulam nous donne une première parabole il y avait un homme très très riche qui tous les matins trouvait un mendiant dans le marché et lui donnait à manger puis après il s'est pris d'amitié avec lui il a commencé à lui donner des habits de l'or une maison il donnait tout ce que le mendiant avait besoin puis il lui a demandé maintenant est-ce que tu peux me confirmer que tous tes désirs ont été remplis le mendiant lui a dit non qu'est-ce qui te manque il me dit moi je voudrais que mon travail mon propre travail à moi m'amène toutes ces choses que tu m'as données et l'amré je peux dire dans ces cas-là personne sauf toi ne peut satisfaire tes désirs et ça c'est la Torah le Baal HaSoulam nous dit la Torah nous a été donnée pour que nous ayons nous-mêmes l'honneur le plaisir la fierté c'est le mot que je cherche d'acquérir cet émidote qui veut nous faire doucement 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 grunter l'échelle où nous allons arriver au bout des temps comme l'a dit le Rav Shumuel ça c'est pour la fin de l'exil la Géolashlema à un niveau où nous avons cette Vekut Shlema où nous sommes entièrement tout notre cœur et dans toute notre âme attaché associé affilié et ressemblera à Kadosh Baruch Hu ça c'est numéro un puis après il pose la question que le Rav Shumuel aussi a soulevé bon ben c'est sûr que la Torah sans action il n'y a pas de Torah la Torah sans bonnes actions il n'y a pas de Torah l'étude sans la mettre en pratique ce n'est pas la Torah ce n'est pas ce que Akkadosh Baruch Hu veut de nous alors le Baba Sulam nous dit et ça c'est là le cœur de sa théorie il nous dit l'être humain il est créé à partir d'une racine une racine spirituelle dans un autre monde celui d'Akadosh Baruch Hu et nous sommes une branche la branche quand elle ne ressemble pas à la racine elle se sent mal alors on vient de dire si je ne travaille pas parce qu'Akadosh Baruch Hu a tout il ne prend rien de personne ça y est il est là il n'y a pas de temps il n'y a pas Akkadosh Baruch Hu il a tout donc si on ne travaille pas pour arriver à ce niveau ce n'est pas bien on ne peut pas juste prendre et alors il dit tous les sentiments toutes les émotions qu'on ressent dans la vie ce sont des émotions qui sont liées à ce qui viajol les émotions qu'Akadosh Baruch Hu ressent pourquoi est-ce qu'on on se sent mal en anglais on dit no good deed ever goes unpunished il n'y a pas une bonne action qui ne sera pas punie pourquoi est-ce que la personne qui reçoit ressemble à honte parce que Akkadosh Baruch Hu donne elle veut être comme Akkadosh Baruch Hu alors quand elle reçoit elle ne se sent pas alignée avec Akkadosh Baruch Hu pourquoi est-ce que nous aimons souvent nous reposer on n'aime pas courir ça nous stresse la notion de stress parce que chez Akkadosh Baruch Hu il n'est pas en train de courir pour attraper le métro il n'est pas en train de courir pour avoir le prochain chèque Akkadosh Baruch Hu c'est que du nachal et on n'aime pas ça et il continue et il nous dit toutes les mitzvot toutes les mitzvot qui nous ont été données les 612 plus elles nous ont été données pour ce que nous puissions agir donc comme dit le Rav Shumen arriver à une action qui nous amène de plus en plus près Akkadosh Baruch Hu celle de la Shrita on ne la comprend peut-être pas bon on a des explications on ne veut pas que l'animal souffre mais on nous dit en Suède qu'on a un stun gun qui le fait mourir plus rapidement Akkadosh Baruch Hu c'est mieux que ça pourquoi est-ce qu'on a des mitzvot pourquoi est-ce qu'on doit faire le Shabbat bon on peut dire on doit se reposer comment est-ce qu'on se repose moi j'ai envie de regarder la télé le match de football non la Alaha la Torah on l'a dit chaque fois qu'on commence les purkés à vote après Pessah la Torah a été donnée à Moshé à Sinai qui l'a donnée etc. juste parce que nous arrivons à nous cette Torah c'est le manuel de la vie que Akkadosh Baruch Hu nous donne pour pouvoir lui ressembler et si on ne la fait pas ou si on n'essaye pas de la faire pas à pas étape par étape échelle chaque marche de l'échelle jusqu'à chaque marche de l'échelle nous allons dévier de notre mission dans ce monde donc le Baal HaSulam nous dit toute cette mission toutes ces mitzvahs nous y sommes astreints parce que notre seul but dans ce monde c'est d'arriver à acquérir à comprendre la divinité de la Kadosh Baruch Hu et là il en arrive à la question que vous avez soulevée Rashmuel sur la Emouna vous savez à Hanoukka qu'est-ce qui nous sépare des Grecs on va en parler dans une minute les Grecs nous disent mais ça ne va pas vous allez agir sans comprendre en France aussi on est très cartésien on ne comprend pas on ne fait rien on doit apprendre c'est la date c'est la connaissance c'est l'intellect nous on dit non nous apprenons par nos actions qu'est-ce que nous apprenons nous apprenons à ressentir l'essence de la Kadosh Baruch Hu nous apprenons ce qu'il nous faut accomplir pour arriver à la prochaine marche qui nous amène le plus près de la Kadosh Baruch Hu alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être des ingénieurs nucléaires et comprendre comment une fusée nucléaire marche non on peut le faire justement le Rambam nous dit pour bien comprendre la Kadosh Baruch Hu sors dehors regarde les arbres regarde la nature j'aime bien dire c'est la peinture de la Kadosh Baruch Hu quand je vois un beau soleil couchant oui très bien ça en comprend encore plus la Kadosh Baruch Hu mais les mitzvot c'est la base essentielle des actions nous allons agir selon les dictates de la Torah que nous nous ont transmis de génération à génération et là on va comprendre c'est pas qu'on va agir sans comprendre non on agit afin de comprendre et alors il va plus loin aussi plus on agit et plus on va comprendre on va comprendre avec notre Emouna notre Emouna qu'on nous a donné une Torah où comme il dit il n'y a pas un mot de trop il n'y a pas un mot de trop et donc le Rav Shmuel dit on doit dire il y a juste la Torah non non on dit cette Torah c'est l'instrument de la Kadosh Baruch Hu qui nous dit si tu veux me comprendre les pensées ne sont pas comme les vôtres vous ne pouvez pas aller à la Sorbonne et prendre il y a en Amérique Divinity School l'école de la divinité bon c'est très bien c'est l'histoire etc mais nous nous avons été chargés d'affaires pour comprendre à Kadosh Baruch Hu par nos actions et par ça devenir Orlagoim qu'est-ce que ça veut dire d'être un peuple choisi on nous dit dans le Talmud quelque part à Kadosh Baruch Hu il a pris les mitzot il a été chez plein de peuples ils n'ont pas voulu nous on l'a pris alors à Kadosh Baruch Hu il est en train de négocier il est en train de chazve shalom de s'abaisser non il nous a dit je vous charge d'affaires vous pour vivre une vie de Torah une vie c'est beaucoup de travail génération après génération après génération pour arriver à la Géoulash Lema où vous avez transformé votre nature primordiale pour devenir des Merkavot comme on dit un char qui vient à Khold à Kadosh Baruch Hu alors qu'est-ce que c'est notre nature primordiale dit le Balaslam on est né et là je dois citer je cite le Ravetan Fison qui est souvent dans cette conférence qui nous avait fait une conférence ici à New York l'enfant quand il naît il ne veut que prendre moi je vois bon mes enfants ils ont grandi un petit peu mais le bébé il veut manger il pleure il veut qu'on le il veut il veut il veut il veut prendre l'enfant grandit encore un petit peu et puis il voit que bon maintenant il faut donner pour recevoir si je suis bien à l'école je vais avoir une bonne note si je suis méchant avec mes parents ils vont me priver de l'iPad ce qu'ils devraient faire de toute manière et ils continuent à grandir et la dernière étape c'est l'adulte qui comprend que il faut donner pour donner et c'est là où le concept de mitzvot lichman et mitzvah lichman entre en considération quand nous faisons des mitzvot pas juste parce que si je suis gentil je vais avoir une bonne note mais nous comprenons que le but des mitzvot c'est de raffiner nos qualités et de nous faire grimper l'échelle là on commence à arriver encore plus près de la Kadosh Baruch Hu et il nous dit il n'y a aucune différence entre la mitzvah ben Adam la Khaveror et la mitzvah ben Adam la Makom et donc on comprend très bien que si je donne de la charité aujourd'hui bon ça me rapproche de mon prochain et ça me fait l'aimer plus mais si je me lève et je mets les tefillin ça me rapproche de la Kadosh Baruch Hu et ça crée un muscle d'amour pour un Kadosh Baruch Hu une mitzvah lichma c'est comme si vous allez faire du sport vous courez autour du terrain vous êtes un footballeur vous allez avoir des muscles demain vous devenez un basketball un joueur de basket et bien vous avez les mêmes muscles parce que tout le but de la création c'est de devenir comme un Kadosh Baruch Hu qui lui n'a rien à recevoir qui nous donne à nous et on est obligé de prendre parce qu'on est des êtres humains on n'est pas nés comme ça on n'est pas du dieu ça n'existe pas et on ne veut pas l'être non plus parce que si on reçoit tout de suite toutes ces qualités de la Kadosh Baruch Hu qu'il peut nous donner il aurait pu le faire on aura honte on sera impatient on sera comme le monsieur au marché qui a pris d'abord les pommes et les légumes et l'or et la maison et qui dit je ne suis pas à l'aise je veux moins travailler pour avoir ça et ça c'est le cadeau de la Torah quatre mitzvahs de la Torah ton but c'est de raffiner nos midotes alors quels sont ces midotes c'est tout il y en a qu'on connait il y en a qu'on ne connait pas pourquoi est-ce qu'on ne doit pas tuer la mère et le petit animal le même jour comme ça nous sommes des gens qui seront plus conscients du monde des animaux pourquoi est-ce qu'on doit donner à manger aux chiens avant nous parce que maintenant nous sommes des gens qui sont plus plus responsables plus responsables et qui ont aiguisé des midotes et des qualités qui veulent nous faire grimper 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 l'échelle et donc pour en finir il n'y a pas de différence d'abord entre les mitzvot chez Benadam la Makom et les mitzvot chez Benadam la Khabero et pourquoi Israël a reçu la Torah et pourquoi ça n'a pas été donné à Abraham et à Kaniakov pourquoi pourquoi attendons l'Egypte pourquoi on nous dit bon oui Abraham il a déjà fait sans avoir la Torah il a tout fait très bien mais il y en a trois alors trois avod quatre imaos ça fait sept personnes la Torah nous a été donnée parce qu'il fallait attendre que nous ayons tout ce peuple qui a été créé par la souffrance de l'Egypte qui avait déjà une âme prête à ce travail qui se lève et dans une seule voie je crois que c'est la dernière fois que ça a été fait pour l'âme Israël j'espère qu'on y arrivera bientôt dit on est d'accord on va le faire nous sommes un petit peuple le miracle de la survie du peuple juif pareil il n'y a aucun parallèle à ça on ne devrait pas être là nous sommes un peuple un tout petit morceau de l'humanité après que les empereux la Chine Rome tous ces empires sont tombés pourquoi parce que nous avons une mission et cette mission c'est une mission sacrée et cette mission sacrée c'est d'être une lumière aux nations en vivant évidemment en les étudiant je ne veux pas le Rav Shumel il ne dit pas il ne faut pas l'étude l'étude c'est hyper important il faut une étude qui va amener à une action qui va nourrir une action qui nous amène proche de la Kadosh Baruch Hu et de nos prochains et qui a la Géoulash Lema on n'aura plus besoin on n'aura pourri on n'aura plus besoin des faits pourquoi parce qu'on est arrivé en haut de l'échelle on est arrivé en haut de l'échelle nous avons réussi Bézrat Hashem à imiter à Kadosh Baruch Hu à être aligné avec ses midotes à être affilié avec lui comme lui il a il va visiter Abraham nous aussi on fait du Bicoccolim il a donné des vêtements à Adam Eve nous aussi on a le Gmar on lui envoie des vêtements plus on fait ça et pas juste les mitzvot c'est là où le judaïsme américain je dois dire en tout amour et amitié a perdu un petit peu sa voix parce qu'on dit on s'en fout on est bien on a du Ticou oui mais le vrai Ticou c'est le Ticou qui nous amène en haut de l'échelle et c'est ça Shavuot nous dit le Baal le Baal le Baal le Baal nous dit en conclusion c'est son Ma'amar sur Shavuot Ma'amar Matan Torah nous devons tout faire mais ne pas oublier que la règle que le K'lal ce qui comprend tout mais ça tu ne peux pas vraiment le faire si tu n'as pas fait le 612 parce que qui est-ce qui aime pourquoi il est bon parce qu'il fait du bien et comment est-ce qu'on va arriver à être associé à imiter le K'lal c'est en utilisant son manuel de la Torah et en écoutant la Torah chez Béal évidemment pourquoi est-ce qu'on a tout ce travail on ne peut pas tout finir dans cette génération moi j'espère surtout avec vos conférences Raph Saadia j'espère qu'on y arrivera mais c'est notre travail et bon on n'est pas obligé on y arrivera mais nous faisons chacun notre part en étudiant la Torah et je veux conclure avec une dernière pensée qui c'est là et la mienne chaque arvid je pense à on dit enlève-nous le Satan qui est devant nous et derrière lui alors bon le Satan devant nous on le connaît j'ai faim je vois un morceau de fromage qui n'est pas caché peut-être que je vais le prendre c'est quoi celui qui est derrière moi c'est celui qui te dit non tu n'arriveras pas tu n'y arriveras pas tu es tombé une fois tu tomberas plus de fois et c'est fini non le Baal HaSoulam et Raph Shmuel c'est ce que j'ai entendu dans vos propos nous dit c'est un travail que nous devons faire avec tout notre cœur et toute notre âme en étant conscient que chaque étape dans la montée de cette échelle elle va être difficile et ce qu'on va transmettre à la prochaine génération j'espère qu'on sera en haut de l'échelle mais si on ne l'y est pas au moins on aura fait cinq étapes et après ce sera à eux de continuer parce que quand Yisrael a rêvé pourquoi nous sommes tous impliqués l'un vers l'autre parce que nous sommes tous responsables de cette mission et quand il y aura la Géoula les amines les goïnes m'ont dit on tient on a compris merci d'avoir appris avec vos actions merci de nous avoir donné l'exemple et merci de nous avoir donné ce leadership encore une fois pour reprendre votre mot Raph Shmuel qui nous a amenés en haut de l'échelle et nous serons tous Bezrat Hachem devant Akadosh Baruchou Belev Echad ou Bekole Echad merci beaucoup Chaksamach à tout le monde merci beaucoup Chaksamach est-ce que vous serez d'accord avec moi sur le mudra à ce qui a été cité tout à l'heure Tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est la version première mais c'est aussi tu feras aimer tu feras aimer absolument merci j'ai fait mon noté de le répéter je ne l'ai pas dit merci beaucoup je suis d'accord à 100% parce que nos actions seront aimées Akadosh Baruchou merci pour tout ce que c'est à dire Chaksam et à une bonne santé Réfoua Shalema et on est tout de suite direction de Nice à l'Empie ah ben voyez voilà est-ce que le rare de boule peut mettre son écran de l'autre côté dans l'autre sens dans la largeur ou c'est impossible l'écran l'écran si vous êtes avec un téléphone le déplacer le mettre dans la largeur au lieu de la longueur alors est-ce que vous me voyez mieux comme ça voilà bien sûr entièrement c'est mieux voilà c'est un petit secret ça alors on se réjouit de vous écouter ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le seul plaisir j'imagine que sur le bord de la Méditerranée nous sommes des deux bords de la Méditerranée chacun de son côté donc on a les mêmes soucis de l'unité d'Israël du Métan Torah à nos jours et c'est ce que vous avez choisi c'est le thème que vous avez choisi de parler l'unité donc de cet ardout du âme Israël on est on attend avec impatience à vous merci beaucoup Rav Saadja Amourali une nouvelle fois pour cette invitation et voilà merci d'organiser toutes ces conférences qui sont vraiment extraordinaires on s'enrichit on s'enrichit à la veille de Shavuot en vous souhaitant évidemment à chacun et chacune une fête remplie de joie de santé de bonheur d'aurait fois chez l'Emma pour l'ensemble de nos malades et peut-être qu'on va rentrer dans le vip du sujet on a quelques minutes pour essayer d'évoquer ce grand sujet qui est celui de l'unité d'Israël et en parlant de l'unité d'Israël de Matan Torah jusqu'à nos jours c'est vrai qu'on va démarrer avec un texte de Matan Torah qui est très connu je pense du grand public c'est écrit avant la révélation au moment où Dieu doit se révéler que Dieu est descendu le Rambam dans Moriné Mourim qui est déségaré comment dire essaye de nous expliquer longuement que signifie cette descente de Dieu puisque Dieu est omniprésent Dieu va descendre ça veut dire qu'il va se révéler dans un monde de matière le but de la Torah étant dira batartonim ça veut dire une résidence ici-bas dans un monde concret pas juste à la synagogue pas juste dans une maison d'études dans un monde avec sa femme avec ses enfants au niveau professionnel on va essayer de se réaliser de comprendre que la révélation elle a lieu à l'intérieur de nous et là j'en viens à ce fameux verset de alors l'explication est bien connue c'est que dans le Thamud on dit on aurait dû s'exprimer au pluriel puisqu'ils étaient nombreux très nombreux à recevoir cette Torah cette révélation et l'explication va dans le sens suivant et nous propose l'idée qu'on était tous unis une forme d'unité de Ardout au moment où on reçoit la Torah alors c'est quoi l'unité comment concevoir une unité dans un monde qui est franchement divisé on peut se dire les choses franchement ce soir je pense dans le monde religieux dans le monde politique entre parfois religieux et non religieux il y a énormément de nuances de paramètres de cultures je ne parle même pas du monde séfarad et ashkenaz il y a énormément de paramètres de malheureusement de division alors le premier axiome que j'ai pu retrouver chez Nomède Israël je me suis appuyé sur principalement le Maral de Prague et d'autres auteurs qui évoquent l'idée selon laquelle il va falloir comprendre que chacun est relié à une des lettres de la Torah alors si on part de ce système d'après nos maîtres que chaque âme chaque nechama est relié à une des lettres de la Torah pour lire un mot simplement un mot pour comprendre une phrase pour comprendre un concept ou une idée j'ai besoin de comprendre ce qui se passe avant et ce qui se passe après c'est-à-dire j'ai besoin de la lettre d'avant et de la lettre d'après c'est-à-dire que j'ai besoin de la lecture de mon prochain qu'il soit homme ou femme de sa compréhension de son identité de son intégration des choses en fonction de ce qu'il aura compris du texte pour pouvoir m'enrichir c'est-à-dire que si je suis relié à une lettre uniquement je ne peux pas saisir le mot ou l'idée ou le concept j'ai besoin de saisir la lettre d'avant et forcément la lettre d'après pour comprendre le sens c'est-à-dire que d'après nos maîtres et là je crois que ça se réalise dans toutes les souches de la société dans un couple par exemple ça se retrouve très bien on a Pierre Kéavot qui disent que la Torah s'acquiert de 48 manières différentes et le Pierre Kéavot commence en disant que le premier degré c'est Talmud c'est l'étude deuxième manière pour acquérir la Torah veille de Shavuot c'est Shmirata Ozen c'est écouter l'autre mais le fait d'écouter vous voyez vous faites un effort de m'écouter c'est pas évident lorsqu'on est convaincu d'une idée on a parfois du mal dans un couple avec nos enfants ou inversement avec nos parents ou avec nos amis à comprendre l'autre à entendre l'autre même pas à comprendre à l'entendre simplement et donc moi j'ai intitulé cette idée de l'unité d'Israël l'idée serait la suivante pour la synthétiser en quelques minutes ces différences qui nous rapprochent et moi je suis vraiment un grand convaincu de ce que je vais vous dire ces différences qui nous rapprochent ça veut dire que on a besoin absolument de tolérance on a besoin absolument d'ouverture d'esprit je pense que le Rav Sadia Morali doit s'inscrire j'imagine et je pense dans cette dimension-là de comprendre que l'autre est différent regardez l'exercice du rabbin qu'il y a Rav Sadia il y a moi-même il y a beaucoup de rabbinim lorsqu'on reçoit des gens à la synagogue on comprend l'étonnement on comprend que les gens ont des questions parce qu'ils n'ont pas le même apprentissage il y a parfois beaucoup d'ignorance il y a parfois beaucoup d'une autre manière de voir les choses une incompréhension sur les textes sur une approche rabbinique parfois ça peut être sur le rabbin sur la position rabbinique ou alors la position de la Torah sur les femmes sur la conversion en fait on a besoin de se mettre à la place de son prochain et si on se met à la place de son prochain c'est énorme parce qu'on va essayer de le comprendre ça ne veut pas dire qu'on va admettre ce qu'il va formuler mais je vais essayer d'entendre vous voyez cette capacité du deuxième degré avec lequel on acquiert la Torah pour moi elle est essentielle la Gemara à la fin de ma cote à la page 23 nous dit la chose suivante Havuta Omituta et moi je trouve que c'est révolutionnaire comme idée ça a été formulé il y a plus de 1500 ans de cela soit on étudie en groupe Havuta le groupe c'est au minimum deux personnes ça veut dire qu'il y a la Gemara dans Barakhot elle nous dit que ceux qui étudient seuls et bien ils vont devenir sots on va on va tomber dans la sottise parce que finalement on ne va pas comprendre qu'on est en pleine contradiction dans le texte qu'on n'a pas saisi profondément le texte donc il faut que j'admette dans la Torah pour retrouver l'unité d'Israël que j'ai besoin des autres c'est pour ça que j'ai intitulé ce sujet comme étant ces différences qui nous rapprochent c'est-à-dire j'ai besoin d'entendre la différence d'entendre quelque chose qui est contraire à mes valeurs parfois quelque chose qui va à l'opposé de ma culture de mon identité ou ce que je représente et si je le fais avec un sourire avec une tolérance avec une ouverture d'esprit il y aura l'unité d'Israël mais si malheureusement et ça vous le savez très bien je pense qu'il faut parler franchement dans le monde religieux on a malheureusement encore et encore un affrontement entre les idées qui s'opposent parce que chacun est convaincu et c'est très bien c'est bien d'avoir des convictions d'avoir des ambitions sur l'étude mais malheureusement ça perd de son sens parce que on oublie son prochain on oublie que les élèves de Rabi Akiva ils sont morts d'après le moral de Prague parce que les uns pas seulement qui ne respectaient pas les autres parce que c'était des grands les élèves de Rabi Akiva c'est que les uns avaient du mal à comprendre que la vérité était aussi chez les autres c'est-à-dire qu'ils détenaient une parcelle de la vérité et que cette vérité avec un grand V avait besoin d'être accompagné d'être dirigé avec d'autres éléments avec d'autres cultures et le Talmud dans Yébamot à la fin du premier chapitre nous évoque l'idée selon laquelle il est les Chamaïs il est les Chamaïs en l'an 0 étaient tout le temps en discussion ils n'ont jamais été d'accord alors il y a deux versions il y a une version qui dit que seulement 3 cas dans tout le Talmud où ils n'étaient pas d'accord ou seulement 6 cas et là regardez bien vers où je veux amener la discussion parce que pour moi c'est essentiel à partir de quel moment on a parlé de division totale entre la position de Hillel et de Chamaïs c'est lorsqu'on a parlé de Beth Hillel et de Beth Chamaïs ça veut dire l'école de Hillel et l'école de Chamaïs c'est à dire que les deux maîtres étaient en opposition seulement sur quelques cas talmudiques mais lorsqu'il a commencé à y avoir des interprétations que mon maître a dit cela et que ton maître a dit autre chose et bien malheureusement il y a eu des oppositions alors vous allez me dire bon c'est vrai que les maîtres d'Israël résout cette contradiction en disant que ça correspond à deux niveaux différents c'est vrai c'est vrai qu'il y a deux positions il y a deux dimensions il y a Hillel on le suit dans ce monde-ci Chamaïs c'est dans le monde futur mais malgré tout les uns allaient manger chez les autres les uns se mariaient avec les autres et je crois que vraiment à mon sens ces deux premières idées elles sont essentielles première idée c'est que dans un couple entre amis dans une étude il faut qu'il y ait un échange il faut qu'il y ait une écoute ça ça me paraît évident mais je peux vous promettre que dans le monde réel concret c'est pas du tout évident chacun est convaincu de sa vérité on a du mal à écouter l'autre la deuxième idée essentielle c'est de comprendre que je vais m'enrichir pas seulement je vais l'écouter je vais aller plus loin dans cette recherche pour arriver à l'unité d'Israël c'est que chacun est en relation avec une des lettres mais j'ai besoin de la lettre d'avant et de la lettre d'après pour comprendre pour donner le sens justement à ce concept donc j'ai absolument besoin de l'autre selon une troisième position alors cette fois-ci un peu plus mystique je l'ai retrouvé dans les écrits du Harizal vous me direz Rav Sadia quand je devrais arrêter ou conclure pour un signe de la main vous n'hésiterez pas j'ai trouvé une troisième idée du relié au Harizal le Harizal disait la chose suivante c'est que il y a l'Enechamot donc Harizal c'est le XVIe siècle Kassafel le monde de la mystique juive il disait qu'il y avait plusieurs parties dans l'âme dans une âme il y a cinq niveaux mais il y a plusieurs âmes mais parfois sur une personne sur une échamma il peut y avoir cent personnes qui s'y réfèrent parce que dans chacun des niveaux de cette âme il y a dix degrés dans chaque degré il y a encore dix degrés donc ça va presque je ne dirais pas à l'infini mais chacun pourrait être en relation avec un certain niveau d'âme mais il ne faut pas oublier disait le Harizal qu'il y a la Neshama Kolelet et ce concept pour moi il est aussi révolutionnaire c'est la troisième idée pour comprendre comment on arrive à une unité c'est que Neshama Kolelet c'est une Neshama à une âme au niveau mystique qui va inclure toutes les Neshamas d'Israël c'est-à-dire que chacun d'entre vous ce soir nous ne sommes qu'une infime partie d'une étincelle divine concernant une âme donc concernant une réparation concernant un objectif à atteindre donc c'est un petit peu cette lecture sage d'où tu viens c'est-à-dire de quelle source spirituelle tu viens quels sont tes objectifs dans la vie et vers où tu vas donc quelles sont tes réalisations mais pour arriver au âme Israël on parle de Neshama Kolelet une âme qui va comprendre toutes les composantes donc il ne peut pas avoir de personne qui soit exclue de ce système alors on a eu Matan Torah on a eu des moments très forts jusqu'à l'état d'Israël d'aujourd'hui des moments très forts dans l'histoire d'Israël où Israël a été uni ou réuni pour certains moments mais dans la vie courante il nous manque encore cette dimension-là je tiens à vous rappeler que selon le Harizal avant de commencer la Tfilah avant de faire une prière on a un devoir de penser à son prochain Ve'afta l'erea haka mocha et le texte ne dit pas tu aimeras ton prochain comme toi-même dans le sens où tu aimeras on aurait dû dire Ve'afta et rea ha tu aimeras ton prochain l'erea ha c'est exactement ce qu'on a dit ce soir tu aimeras pour ton prochain ça veut dire ce qui appartient à ton prochain ça veut dire ce qui lui est cher il y a beaucoup des angles talmudiques lorsqu'on s'est occupé par exemple de personnes démunies et bien on s'est occupé de leur état de pauvreté mais en fonction de leur niveau culturel en fonction de leur niveau culturel ça veut dire qu'il va falloir que j'aime mon prochain mais tout ce qui appartient à mon prochain en termes de culture en termes de respect et là ça change tout selon cette lecture du Harizal si on parle du Neshama Kolelet on a besoin de la réunion de toutes les âmes d'Israël et c'est pas grave le Rav Kook par exemple disait qu'il y a une union parfaite entre le Chayal le 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 comment dire le soldat qui part à l'armée avec celui qui est étudié au Bet-Aminrash ils sont dans deux niveaux et on a besoin de cette union on a besoin de celui qui est dans le monde de l'action on a besoin de celui de celui aussi qui va étudier au Bet-Aminrash mais on a besoin des deux et ainsi de suite et si on voit le monde comme ça on se dit mais finalement chacun a été placé à un niveau bien particulier en fonction de son âme en fonction de ses réalisations et sans lui le monde ne pourrait pas fonctionner et donc la hardoute d'un point de vue concret elle doit arriver avec cette manière à mon sens de réfléchir et quelque part d'idéaliser un petit peu les choses je voudrais vous dire qu'une citation de Lévinas je ne sais pas si on l'avait déjà cité mais j'adore cette citation de Lévinas qui enseignait que tu aimeras ton prochain comme toi-même je suis l'éternel je le retrouve aussi au niveau du Maharal de Prague il disait quel est le lien entre je suis l'éternel et tu aimeras ton prochain comme toi-même et il disait la chose suivante et c'est très Maharalien comme idée il disait étant donné que lorsque je vois mon prochain c'est la force d'un grand sadique même s'il a fait des fautes même s'il s'est trompé je vais d'abord le juger favorablement mais la force d'un grand sadique c'est qu'il ne voit pas son aspect extérieur son enveloppe extérieure et il arrive à percevoir son âme ça veut dire la beauté de son âme que lui-même ne soupçonne peut-être même plus et il disait à partir du moment où mon prochain reflète il a en lui c'est la mélohim ça veut dire l'image de Dieu et bien pour arriver à la connaissance de Dieu disait Lévinas je dois passer par mon prochain donc je ne pourrai jamais l'occuper ça veut dire que la connaissance de mon prochain elle est essentielle elle est importante pour arriver à l'unité d'Israël de Matan Torah jusqu'à nos jours je dois passer par mon prochain et là quand le Maharal ou Lévinas nous développent ça on se dit mais c'est incroyable parce que non seulement dans l'étable M. Amri Aflalo en a parlé à l'instant il y a une relation entre les cinq premières et les cinq secondes entre le rapport à Dieu et le rapport à l'homme mais c'est plus que cela c'est en passant par l'homme qu'on arrive à la connaissance de Dieu et j'ai même vu certains maîtres d'Israël qui faisaient une relation très intéressante entre les deux les trois même il y a vous aimerez le converti l'étranger il y a tu aimeras ton Dieu et il y a tu aimeras ton prochain comme toi-même le tamudique c'est répété de nombreuses reprises dans le texte biblique dans le Pentateuch parce qu'on doit aimer l'étranger ça veut dire ce qui est étranger par rapport à moi ce qui est différent de moi alors on est bon après c'est des sujets géopolitiques en fonction des pays en fonction des couleurs politiques ou pas on est pour on est contre c'est un grand sujet mais au niveau philosophique normalement je dois accepter l'étranger et je dois le comprendre je ne dois pas le juger je dois l'aimer pour ce qu'il est mais le Ramchal rajoutait peut-être qu'on peut conclure sur cela il disait quand on nous enseigne tu aimeras j'aime ton Dieu c'est impossible Dieu est invisible on me demande d'aimer quelqu'un que je ne connais pas et le Ramchal le Ramchal il dit mais on ne parle pas de l'essence divine on parle de la volonté divine dans la Torah moi je ne sais pas qui est Dieu lorsque je parle du chesed Hachem la bonté divine c'est selon mon entendement humain écoutez bien la leçon du Ramchal elle est exceptionnelle il disait c'est quoi le pshat de tu aimeras j'aime ton Dieu c'est pas aimer dans le sens d'aimer c'est dans le sens de connaître pour apprendre à aimer il disait le Ramchal il faut apprendre à connaître dans un couple prenez l'exemple d'un couple vous ne parlez même pas de Dieu dans un couple si vous ne connaissez pas votre femme ou votre mari vous ne pouvez pas l'aimer sinon c'est un amour qui est égoïste c'est un amour qui est retourné vers soi-même vers son identité donc le Ramchal disait pour apprendre à aimer Dieu il va falloir le connaître donc étudier la Torah la volonté divine révélée par la Torah et donc rentrer dans le texte et très souvent il n'y a pas d'unité parce qu'il y a énormément de préjugés moi je le vois à la synagogue dans nos communautés de manière générale en fait et dans les couples il y a beaucoup de divorces qui s'affrontent parce qu'en fait il y a des préjugés et ils ne se connaissent pas profondément c'est vrai ils n'ont même pas étudié ils n'ont même pas profondi le sujet de se dire mais j'ai imaginé que tu avais dit ça sur moi que tu avais pensé ça sur moi il a manqué quelque chose et donc je pense qu'avec ces quelques ingrédients on peut arriver à une forme de ardoute un peu plus profonde merci beaucoup j'espère tout à fait que ça permettra cette ardoute du âme Israël on en a bien besoin ici même mais j'imagine dans toutes les communautés en tout cas c'est une grande leçon les uns et les autres que vous nous apportez ce soir pour la préparation de je vous propose chers amis d'écouter tout de suite de réessayer de réécouter le message du Rav Bouchko on avait un problème d'internet on espère en le passant tout de suite c'est un message enregistré que le message pourra passer et donc on l'écoute tout de suite merci à vous pour votre patience des commandements que nous avons reçu à Shavuot il y a deux colonnes l'une pour les mitzvot entre l'homme et Dieu et l'autre pour les mitzvot entre l'homme et son prochain et nos singes nous enseignent dans les midrash qu'il y a un rapport entre chaque ligne et c'est bien pour nous enseigner qu'il y a un rapport entre notre rapport à Dieu et notre rapport à l'homme disons rapidement les rapports entre les deux parties nous disons dans le premier des commandements que nous croyons en Dieu qui nous a sortis d'Égypte et à gauche c'est marqué l'interdiction d'assassiner pourquoi ? parce que l'homme est créé à l'image de Dieu dans le deuxième commandement c'est l'interdiction de l'idolâtrie et bien le parallèle entre l'homme et son prochain c'est ne pas prendre la femme de son prochain et comme on ne doit pas prendre un autre Dieu on ne doit pas prendre voilà on ne doit pas faire d'adultère le troisième commandement nous dit qu'il ne faut pas les jurer en vain c'est en parallèle avec l'interdiction de voler car celui qui vole finalement doit mentir pour nier qu'il n'a pas pris le quatrième commandement c'est Shabbat et en parallèle à cela l'interdiction de faire de faux témoignages Shabbat nous témoignons que Dieu a créé la terre et ne pas faire Shabbat c'est comme faire un faux témoignage et ainsi on n'a pas le droit de faire de faux témoignages envers son prochain le cinquième commandement c'est tu respecteras ton père et ta mère l'importance de la famille l'importance de l'unité de la famille de l'autre côté c'est l'interdiction de vouloir de l'autarmo de désirer la femme de son prochain ce qui appartient à son prochain et bien c'est tout à fait un parallèle tu respecteras tes parents et tu respecteras tes parents c'est à dire nous devons avoir une cohésion familiale et ne pas regarder ailleurs donc nous voyons ici ce parallélisme qu'il y a entre notre rapport envers Hachem et notre rapport envers notre prochain finalement tout prochain est pour s'exprimer ainsi c'est à dire écrit à l'image de Dieu à une sainteté et c'est pour cela tout comme on doit être parfait dans notre rapport avec Hachem on doit être parfait enfin parfait c'est vannier de dire tenter d'être parfait dans notre rapport autant avec Dieu qu'avec notre prochain alors avec Dieu il y a deux midotes deux valeurs extrêmement importantes il y a l'amour et la crainte nous disons dans le chemin tu aimeras Hachem ton Dieu et nous disons aussi tu craindras Hachem ces deux notions semblent contradictoires celui qui aime n'a pas peur et celui qui craint n'aime pas la Torah nous en sait non elles ne sont pas contradictoires en fait l'amour pour pour qu'il ne soit pas un amour qui soit qui soit coercitif et bien cet amour doit être accompagné de la crainte l'amour de Dieu c'est ce qui nous amène pour la faire sa volonté à faire du bien autour de nous à accomplir les mitzvot la crainte c'est ce qui va nous empêcher de faire des avérots de faire des fautes mais de manière plus profonde l'amour et la crainte sont profondément liés pourquoi? parce que celui qui aime trop finalement n'aime plus et c'est comme s'il va posséder l'être qu'il aime et finalement ce n'est plus de l'amour de l'autre c'est l'amour de soi la crainte est indispensable parce que la crainte est ainsi le respect l'autre c'est à dire Dieu et moi ce n'est pas la même chose il y a Dieu et il y a moi donc ça c'est la crainte qui nous permet d'avoir une distance entre nous et Dieu et à partir de cette distance et bien l'amour il est possible donc la crainte dans notre rapport avec Kodish Baruch Hu nous permet d'avoir la distance qui nous permet d'aimer sans manquer de respect entre l'homme et son prochain c'est la même dimension la Torah nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même comme toi-même presque comme toi-même c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même mais c'est un idéal auquel nous devons tendre et cet idéal il va peut-être se réaliser partiellement entre l'homme et sa femme il y a ici une notion d'amour d'amour ça signifie il y a deux explications qui sont données ces deux niveaux selon le Sefer Akhinur l'amour c'est de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas que l'on fasse à nous-mêmes mais le Rambam va plus loin c'est de faire à l'autre ce qu'on souhaiterait comme face à moi-même c'est-à-dire une dimension supplémentaire qui est impossible avec tout le monde notre notre amour du prochain il va entre les livres du Khinur et les livres du Rambam quelque part entre les deux essayant d'aller un peu plus loin que de ne pas faire du mal mais sans pouvoir aller jusqu'au bout d'aimer son prochain vraiment comme soi-même maintenant l'amour a son danger aussi avec son prochain c'est pour ça que la Torah nous ordonne de respecter notre prochain et ça c'est pas seulement de faire du bien à l'autre mais c'est aussi de reconnaître que l'autre a une existence propre et que je ne peux pas toujours décider pour l'autre ce qui est bien pour lui la Torah a ici beaucoup de noix dans ce sens du respect de l'autre comme par exemple le tono isetamito l'interdiction de faire de la peine à son prochain c'est-à-dire voilà alors quelquefois avec un amour exagéré et bien on peut comme étrangler l'autre et cette notion que nous avons entre Akkodej Baruch Hu et nous se trouve aussi entre nous et notre prochain nous devons aimer sans vouloir posséder aimer sans vouloir dominer d'ailleurs il y a une expression très belle dans la Torah entre les rapports entre Abraham et Yitzhak lorsqu'Abraham est allé à la Akkéida et bien la Torah nous dit qu'il a quitté les deux jeunes gens qui étaient avec lui qui ne comprenaient pas la sainteté de Haramoriya et puis alors il a dit restez ici avec l'âne et moi j'irai avec le jeune homme j'irai avec le jeune homme là-bas le jeune homme c'est Yitzhak la Torah nous dit ils allèrent tous les deux ensemble ah c'est très beau le Midrash nous dit ils allèrent ensemble Abraham et Yitzhak unis pour la mitzvah et Yitzhak avant qu'il ne savait quel était le but de 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 cette promenade entre guillemets et également le le mort se retrouve après il a su quel était le but de le but du chemin ils vont les deux ensemble ah c'est magnifique je vous dit le Midrash ils sont ils vont les deux ensemble dans un dans le même but Alors on se pose la question, à la fin de l'Ankéda, on nous dit qu'Abraham Abelot retourne ensemble avec ces jeunes gens. Alors c'est marqué ensemble avec Esav et avec Eliezer. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Là-bas, c'est ensemble parce qu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Mais avec Abraham et Yitzhak, ce n'est pas marqué qu'ils allaient ensemble. Ils allaient « Shneem de Yachad ». Les deux ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble et ils sont restés deux. C'est-à-dire qu'Abraham avait sa caractéristique, ses valeurs essentielles, qui sont celles de Chesed, de charité. Et Yitzhak avait ces caractéristiques à lui, qui étaient celles de Dine. Alors, ce n'est pas simplement qu'on marche ensemble, qu'on est la main dans la main. On est ensemble, bien qu'on est différents. Et ça, c'est l'enseignement que nous apprenons de cette relation entre Abraham et Yitzhak. Ils vont ensemble dans un même but, mais chacun avec sa personnalité propre. C'est pour ça que dans les rapports entre l'homme et son prochain, tout comme il est important d'aimer, il est important de respecter. C'est aussi vrai dans le couple. L'amour, parfois, peut être un amour qui tue, qui ne laisse pas la liberté à l'autre. Alors, il faut laisser, dans le couple, la possibilité à chacun d'exprimer sa propre personnalité. On n'a pas besoin de faire une fusion dans le mariage. Le mariage n'est pas une fusion. Le mariage, c'est un... On va ensemble, comme Abraham et Yitzhak, en laissant à chacun une personnalité qui lui est propre. Alors, voilà, je souhaite à tous une très belle fête de Shavuot. Et je profite de l'occasion pour remercier le Rav Morali qui organise toutes ces journées d'études, ces soirées d'études qui sont pleines d'enseignement. Alors, Kaksa Mehar à tous. Kaksa Mehar, merci beaucoup, Rav. On a eu comme ça le plaisir de terminer avec l'explication, le shiour du Rav Shaul David Boschko, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Mais heureusement, on a pu retransmettre ce soir son message. Il me reste à vous remercier et à vous tous d'avoir participé, d'avoir été avec nous et de vous souhaiter une bonne Kabbalat à Torah, un bon matin de Torah, Kaksa Mehar, et à vous tous, et à la prochaine fois, si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada